excellent début de semaine bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du point de marché quotidien et hebdomadaire donc comme rancy pour nous marcher sur les matières premières dossier aux devises ici donc françois blé frank benford pour animer cette session ce début de la deuxième semaine de juin donc aujourd'hui lundi 15 juin il est présentement 6h30 ok ici en ontario alors le vendredi dernier donc c'est à dire avant de partir en week-end on avait regardé l'ensemble d'abord des stratégies qui avaient été mises la semaine passée la semaine dernière ensuite on a regardé rapidement quelles seraient probablement les perspectives sur l'ensemble des actifs que nous regardons notamment le usd card et puis les paires pacifiques c'est à dire le dollar néo-zélandais et dollar australien on a on a conclu que étant donné que le dollar américain est rentré dans une phase de stabilisation voire de correction à venir il en est de même que au niveau de du dollar dollar américain dollar canadien donc usd card on pourrait s'attendre à une correction baissière d'accord après avoir rebondi sur le seuil des 1 33 800 idem pour le dollar néo-zélandais dollar américain cette correction qui s'est faite ici s'est fait quasiment devant nous puisque on suivait en même temps les les phases de marché sur le dollar américain et dollar canadien et lorsqu'on a vu que le dollar américain avait rebondi sur le seuil des 96 40 mais qui avait un potentiel acheteur limité on se disait que effectivement on allait avoir aussi un quart de tour sur le dollar néo-zélandais et dollar américain ainsi que le dollar australien vous voyez ce sont les mêmes configurations il n'y a pas de à peu près voilà c'est au moins 80% ce sont les mêmes configurations le dollar australien dollar néo-zélandais sont ils sont dans une zone qui sont très fortement exposés au commerce international dont le premier partenaire est la chine il y avait une période de froid entre la chine et l'australie qui s'est calmée qui s'est stabilisée le dollar australien n'a pas enchaîné également de bons chiffres macro ce sont des plus c'est plus ou moins stables qui demandent donc de l'attention sur l'économie après bien sûr une contraction majeure comme la plupart des la plupart des grandes économies nous sommes dans le deuxième trimestre économique et c'est le trimestre le plus surveillé le plus le trimestre clé parce que c'est la deuxième partie de la deuxième partie de de l'année et il est important de savoir après six mois comment est-ce que l'économie a performé donc les chiffres trimestrier les chiffres trimestriels du taux de croissance dans la zone pacifique vont être très 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 attendus et également aussi au niveau de l'europe et également au niveau de au niveau de la de l'amérique du nord même si on a quasiment une idée comme quoi on sait que la contraction sera autour à peu près des 21% 20% 15 20% d'accord de contraction qui justifie clairement que nous sommes en récession techniquement nous sommes en récession alors pour cette semaine au niveau du calendrier de marché donc on aura on a eu on a eu ce matin très tôt à 5 heures du matin la balance commerciale au niveau de la zone euro la prévision était attendue à un excédent commercial mais on a on a vu bien sûr un chiffre qui était largement dessous de ce qui était attendu la prévision était à peu près à 16 milliards d'euros d'excédent on est sorti à 2.9 donc 3 milliards plutôt d'excédent donc très grand écart différentiel au delà de ça nous avons donc les mesures de rachat d'actifs donc les investissements sur les bons du trésor qui vont être publiés le taux d'intérêt au niveau du japon le japon qui déjà est déjà dans une je suis déjà dans une politique monétaire avec un taux d'intérêt négatif il y aura aussi la banque australienne qui va se prononcer donc les minutes de la banque australienne ce soir aux alentours de 21h30 le sentiment le sentiment zoo lundi du sentiment zoo à le mardi 16 juin d'accord qui est aussi attendu au plus bas puisque le moral des investisseurs en europe on le sait tout le monde est très regardant sur l'économie malgré les élections massives qui soulagent à très court terme les bailleurs de fonds les gros bailleurs de mais le sentiment général est que la plupart des acteurs du marché où les ou des particuliers la zone euro ils savent que la zone euro elle aussi est malheureusement récession à partir de l'allemagne en passant par la france et en italie ok les ventes au détail au niveau des états unis sont aussi très criards après des chiffres mitigés vers les moins 16.4% sont attendus à points 7.5% mais encore une fois de plus c'est la distorsion est bien trop grande parce qu'il n'y a pas eu vraiment de reprise en termes de consommation au niveau des américains donc je m'attends pas à voir je m'attends pas à ce qu'on passe d'un chiffre si négatif un chiffre positif malgré les chiffres de l'emploi récemment qui ont été très contestés je m'attends pas à ce qu'on est donc un chiffre aussi positif au niveau des ventes de détail je m'attends peut-être à un chiffre moins négatif que le précédent qui était à 16.4 mais pas à 7.5% d'accord qui symboliserait donc une nouvelle dynamique amorcée tant bien même que la plupart des acteurs du marché veut nous faire croire ça donc à travers le phénomène de vie shape qu'on a vu sur les indices de récupération mais le pire encore reste à bénir on a vu le SP500 pour ouvrir la parenthèse est repassé en dessous de ceux des 3000 et je pense que de mon sincère avis c'est probablement la dernière fois qu'on le voit à ce niveau là d'accord alors au niveau des autres chiffres on a aussi les comptes de devises les comptes nationaux donc la balance commerciale au niveau de la nouvelle zélande ça sera aussi le mardi donc demain vers 18h45 au niveau de la nouvelle zélande qui attendu a attendu à un excédent au niveau des comptes nationaux la balance la balance de paiement également au japon je suis pas vraiment le niveau du yen le mercredi ça sera également les chiffres sur l'inflation l'inflation qui est jusqu'à présent n'a pas été au rendez vous malgré encore une fois depuis des élections massives les acteurs du marché aurait dû anticiper avaient anticipé que cette injection de liquidités allait créer une bulle au niveau de la consommation et donc faire repartir l'économie sur de nouvelles bases malheureusement l'effet escompté n'a pas été atteint les vagues d'inflation corps également aussi un rythme annuel pour le mois de mai est un rythme mensuel pour le mois de mai est attendu en stable voire en recul il n'y aura pas de vraiment de dynamique amorcée le core inflation au canada au niveau du rythme mensuel il est attendu en recul d'accord et au niveau du rythme annuel il attendu en progression donc cette semaine de façon globale il ya aussi le taux de croissance du premier trimestre au niveau de la nouvelle zélande qui attendait forcément recul et le taux de chômage qui attendu à la hausse précédemment on avait on a eu un taux de chômage de 6.2 là on s'attend à à peu près 7% de taux de chômage donc les économies sont la plupart sont en ralenti malgré la présence la forte présence massive des banques centrales il ne devrait pas voir de changements tant du côté de la grande bretagne même si elle est partagée avec le l'actualité sur le brexit mais au niveau également de sa politique monétaire il ne devrait pas voir de changements et cette semaine en particulier il n'y aura pas vraiment de de grosses grosses nouvelles quelques un petit balai de déclarations de banquiers centraux notamment randy coales rosengren de la de boston et puis le thamester également de cleveland de la banque centrale de la fête de cleveland et aussi jérôme powell qui va aussi se prononcer ça serait vendredi et à part ça il n'y a pas d'autres d'autres informations ok et au niveau aussi du du marché donc usd4 après avoir présenté donc le calendrier global des marchés cette semaine au niveau de l'usd4 je vous avais dit que il faudra s'attendre soit à une correction baissière soit à une stabilisation le vendredi on s'est quitté là dessus et c'est le même constat sur le dollar le dollar qui semble se stabiliser on le voit bien il commence un range mais le potentiel haussier comme je vous avais dit est limité donc je m'attends pas à ce que le dollar fasse une accélération compte tenu des dispositions qui ont été prises par la banque centrale au niveau des taux d'intérêt il devrait donc se stabiliser voire corriger et si c'est le cas on doit on devait avoir donc une usdk de dollar américain qui fait donc qui bascule et qui va retester les crues on peut faire un crochet rapidement au niveau au niveau de l'indice de la canadienne donc le cx y vous le voyez il a touché la résistance qui était l'ancien support précédent d'accord de fin d'année 2019 qui était la barre des 75 points on a touché on a fait une prise de bénéfices et en train également de stabiliser alors dans la même hypothèse où le dollar canadien se stabilise et le dollar américain aussi stabilise et bien il faudrait s'attendre à ce que ça ne bouge pas trop du côté de l'usdk par contre si le dollar se déprécie plus vite que le dollar canadien bien sûr qu'il y aura donc une correction à venir dans l'autre hypothèse si le dollar canadien également se met à chuter fortement que le dollar américain se stabilise on peut avoir donc une enjambée haussière donc un moment temps aussi s'installer jusqu'à aux alentours d'un 1,38 pourquoi pas même pour l'instant je n'ai pas de point d'entrée particulier à vous proposer pour pouvoir travailler sur l'usdk on est plus en mode observation la liquidité n'est pas encore au rendez-vous nous sommes déjà le lundi la liquidité sera au rendez-vous aux alentours des en tout de tête vers 9h30 pendant la session de new york ou demain voilà et pour l'instant il n'y a pas vraiment de visibilité ou de stratégie à mettre en place sur l'usdk au niveau de l'or donc simple correction en vue donc on a eu stabilisation sur les coûts c'est toujours le même rangé envoyé à chaque fois qu'on atteint un sommet on a une correction on a atteint son correction quand on fait un cru on rebondit donc on est toujours dans le même range et bien sûr c'est sujet à ce que ces sujets bien sûr l'actualité globale des marchés avant on était un mot de risque on pour l'instant on semble être un risque off donc faudra s'attendre à que le dollar le l'or rebondit sous peu c'est conditionné bien sûr à la tenue du dollar dollar qui était qui avait corrigé fortement l'or en avait profité un petit peu donc forcément lorsque le dollar va faire de nouveaux creux ça va dépendre des rendements obligataires de 5 ans ou de 2 ans sont en fait des nouveaux creux là parce qu'on est sur support là on devra avoir une nouvelle dynamique amorcée sur l'or le pétrole c'est pareil également prise de bénéfices on n'est pas on n'est pas repassé au dessus de la zone dont je vous parlais pour pour affirmer clairement que all is back les 41 50 n'ont pas été visités une seule fois pour le moment on s'est stabilisé sur les 40 dollars là on commence à corriger on commence même on est même sorti même de cette zone le gap donc le gap n'a pas été rempli était on était à terme on n'a pas rempli c'est à dire fallait qu'on sorte par dessus ce qui n'a pas été fait donc le moment le pétrole aussi il est dans en phase de stabilisation ok voilà parce que j'avais à vous dire pour cette semaine pas vraiment de stratégie dégagée suivez attentivement l'us des cadres bien sûr par écocher le dollar avec rendement obligataire donc si on a donc du mouvement là on devrait avoir clairement une vision plus élaborée sur les écoles portez vous bien et passer une belle très belle chez moi au revoir